Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec un grand plaisir de retrouver cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos partenaires et vos likes, raison pour laquelle j'ai toujours hâte de venir partager avec cette communauté. Mais aujourd'hui nous allons voir 10 erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur. Vous savez très bien qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, en tant qu'immu, peu importe ce que tu es en train de faire, il y a des erreurs à éviter dans ce domaine. Il y a des erreurs qui ne sont pas des erreurs fatales, qui ne peuvent pas vous coûter votre business ou bien ce que vous êtes en train de faire, mais votre entreprise, votre business ou ce que vous êtes en train de faire. Et aujourd'hui je me suis dit que je vais lister, bon j'ai essayé de faire un retour perspective de mon parcours et beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi ou bien les entrepreneurs qui ont échoué les erreurs monumentales qui ont causé leur échec. Et je me suis dit que je vais partager avec vous aujourd'hui ces 10 erreurs monumentales à éviter. Prenez un stylo, un bout de papier, notez-ci 10 erreurs et regardez est-ce que vous avez déjà commis l'une de ces erreurs. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez faire le maximum pour fuler ces erreurs-là comme le coronavirus. Mais tout ça, c'est après l'intro. Voilà, merci beaucoup. Bon, avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter. Je m'appelle Amad Ossé. Je suis le fondateur de Vision d'Afrique, président du Club des zones d'entrepreneurs du Sénégal. Et je viens de publier mon premier ouvrage qui est « Les clés du succès en entrepreneuriat ». Si ça vous intéresse, allez sur la barre de description pour plusieurs informations. Et en même temps aussi, comme j'ai l'habitude de le dire avant d'attaquer le sujet, il y a des informations à faire passer. Le 14 juin, le 14 novembre, autant pour moi, le 14 novembre, on sera à Yuma Restaurant, ici à Pointe-Eau. On va organiser un grand événement d'investissement de business class. Donc, il y aura des grands, grands entrepreneurs. Si vous êtes intéressé de nous voir à 15h, l'entrée est gratuite, mais la réservation est obligatoire. Ce qui vous intéresse, c'est de réserver votre place sur ces numéros qui sont en train de défiler. Deuxième chose aussi, je viens de lancer deux formations, que ce soit cette formation qui est formation en multiservices. Beaucoup de personnes m'interpellent de tout jour pour me demander, voilà, vous cessez que nous voulons faire des formations en multiservices. Si ça vous intéresse, les informations sont disponibles sur la barre de description. Et cette formation aussi qui me tient à cœur, qui est formation à comment gagner sa vie sur Internet. Vous savez actuellement, 80% de mes revenus viennent de l'Internet. Avec mon plateforme de vente en ligne, c'est de marci.com, avec certains business en ligne que je suis en train de piloter et tout. Je me suis dit que cet esprit de nos enseignes-là, ça doit être révélé. Donc, nous, la nouvelle génération, nous devons avoir cet esprit de partage. C'est des compétences. C'est que je mettrai certaines astuces, certaines techniques sur certains domaines. Je vais les partager. Donc, voilà les informations que je voulais partager avec vous avant d'attaquer le sujet. Nous allons attaquer le sujet d'aujourd'hui. Qu'est quoi ? Les 10 erreurs monumentales à éviter en tant qu'entrepreneur. Juste tout, je ne sais pas sur quel canal que vous êtes en train de regarder. Parce que maintenant, il y a beaucoup de canals qui partagent mes vidéos. Merci beaucoup à l'équipe de la TES et de la télévision sénégalaise en ligne. Tu me dis, vous cessez, les vidéos que vous êtes en train de partager sur apprendre à entreprendre est tellement importante. Donc, donnez-nous votre accord pour qu'on puisse commencer à le partager dans notre canal. Et c'est toujours avec un grand plaisir de toucher le maximum de personnes. Donc, que ce soit TES, que ce soit Apprendre à Entreprendre ou Facebook, peu importe. Je vous invite à vous abonner. Activez les clauses de notification pour ne rater aucun de mes publications. Parce que je ne parle que du business et de l'entrepreneuriat. Et maintenant, vous allez voir. Première erreur monumentale à éviter en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas savoir faire les bonnes choses au bon moment. Parce que, l'une de mes vidéos, je vous avais parlé de l'importance du temps. L'importance du temps. Parce qu'il y a des choses importantes et urgentes. Importantes et non-urgentes. Il y a aussi des choses pas importantes mais urgentes. Pas importants, pas urgents. Comment savoir gérer ces quatre dossiers ? J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas mélanger, faire amalgame entre occuper et être productif. Tu peux travailler de 8h à 22h, 8h à 1h du matin, 24h sur 24h sans rien réaliser. Quelqu'un peut travailler de 8h à 14h, réaliser beaucoup de choses et rentrer. C'est pour cela que je vous avais dit qu'il faut savoir faire les bonnes choses au bon moment. C'est-à-dire que, faire de telle sorte que vous comprenez quelles sont les priorités dans votre entreprise. Quelles sont les choses qui vous rapportent ? Quelles sont les choses qui doivent attirer votre attention ? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses de distraction. Vous pouvez venir dans votre bureau. Il y a, je ne sais pas quoi, TikTok. Il y a Instagram. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser ces réseaux. Parce que moi qui vous parle, j'utilise tous ces réseaux. Je suis 100% digital. J'utilise TikTok. J'utilise WhatsApp. J'utilise Instagram. Mais à quel but que vous utilisez-vous ces réseaux-là ? C'est ça le plus important. Donc, il faut savoir faire les bonnes choses au bon moment. L'une des erreurs monumentales que beaucoup d'entrepreneurs ne sait pas faire ou bien faire la distinction, c'est prioriser les choses. Deuxième erreur monumentale à éviter en tant qu'entrepreneur. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez les entrepreneurs. C'est d'avoir vouloir ou bien chercher la gratification immédiate. C'est-à-dire que vouloir avoir les résultats. Non, non. Ça n'existe pas en entrepreneuriat. En entrepreneuriat, on fait l'investissement à long terme. C'est-à-dire que je m'investis aujourd'hui, je travaille demain pour avoir après-demain les résultats. Mais nous, notre scénération, incompris moi-même, on veut devenir. Parce que ce qui m'a fait revenir sur terre moi-même, je voulais tout le temps, coûte que coûte, devenir millionnaire, milliardaire. Tout le temps, c'est ça mon objectif, c'est ça que je parle. Mais lorsque je fais une petite recherche, j'ai approfondi pour voir les millionnaires ou les milliardaires. Je vois que tous ces millionnaires, tous ces milliardaires, ils ont fait un processus de 30 ans, un processus de 40 ans, un processus de 60 ans pour avoir ces millions ou ces milliards. Et moi qui n'ai même pas encore fait 5 ans d'existence, je voulais avoir des milliards. Donc revenons, revenons sur terre mes amis, mes frères. Donc quand vous voulez réussir un entrepreneuriat, deuxième erreur monumentale, fatale à éviter, c'est de vouloir avoir ou bien chercher la gratification, c'est-à-dire que les résultats immédiats. Troisième erreur monumentale qui paralyse beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs, c'est la peur. Il faut être prudent, je fais l'une de mes vidéos pour vous dire que la prudence est importante à un entrepreneur. Mais si vous êtes peur, si cette peur vous paralyse, ce sera un blocage. Peur d'avoir, d'être critiqué, peur de l'échec. Et je dis souvent que l'échec fait partie de la processus de réussite. Je vous donne un exemple. Si la réussite, si la réussite est là, il y aura forcément l'échec, échec, échec, réussite. Il faut savoir se débarrasser de tous ces échecs pour avoir cette réussite-là. Peur d'être critiqué. S'il y a une seule chose, seule manière de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Le jour où vous décidez de faire quelque chose, il y aura forcément des gens qui seront là pour vous critiquer. Mais je vous donne juste une réponse venant d'Idriss Aberkam, l'un des gens les plus intelligents en 21e siècle, en disant que les gens chassent ou intelligents attaquent les idées. Mais les seuls, pardonnez-moi du terme, mais ce n'est pas ce que dit c'est Idriss Aberkam, les seuls imbéciles qui attaquent la personnalité d'une personne. Donc n'ayez pas peur d'être critiqué. Quand vous êtes peur, vous êtes sur la procrastination, etc. Donc ayez le courage, l'audace, l'audace à du génie, du pouvoir et de la magie. Donc troisième erreur monumentale qu'il faut éviter, ou bien troisième erreur fatale, c'est d'être paralysé par la peur de faire ce que vous voulez faire. Quatrième erreur à faire, Quatrième erreur monumentale à faire en tant qu'entrepreneur, c'est de vouloir chercher la perfection absolue. Il y a certaines personnes qui veulent que tout soit parfait pour démarrer. Vous allez rester là où vous êtes, parce que peu importe ce que vous allez faire, il y aura forcément quelque chose à ajouter. Donc ce qu'il vous faut, avoir le strict minimum et démarrer. Au cours de route, vous allez faire ce qu'on appelle l'amilio ratio continue. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez apprendre les nouvelles choses. Moi-même, c'est lui qui est en train de parler de vous. Vous pensez que moi je suis parfait ? Je suis sûr et certain, je sais très bien, vous n'avez même pas besoin de me le dire. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais qu'il y a des gens qui font les choses mieux que moi. Je sais que moi je ne parle pas bien. Mais si je reste dans mon coin pour attendre que tout soit parfait, quand est-ce que je vais démarrer ? Je vais démarrer et au cours de route, je vais continuer à apprendre. Tous les jours, je cherchais des nouveaux livres. Tous les jours, je cherchais des formations pour me auto-former, pour essayer de perfectionner les autres. Pour vous dire le résultat de cet élément-là, l'importance de ne pas chercher la perfection pour démarrer, allez regarder les premières vidéos que j'ai publiées sur ma scène Apprendre à Entreprendre. Et vous regardez les vidéos d'aujourd'hui. Vous allez voir une grande différence. Et les vidéos que j'ai en train de publier aujourd'hui, si vous restez deux ans aussi, vous allez voir une grande, très grande différence par rapport à ces vidéos. C'est pour cela, vous aussi, si vous avez une idée, si vous avez une idée de business, un projet, à quoi bon attendre que tout soit parfait et que vous savez très bien que tout ne soit jamais, jamais parfait ? Cinquième erreur monumentale en tant qu'entrepreneur à éviter, c'est le manque d'ouverture de l'esprit. Il y a certaines personnes qui veulent faire tout seul. Ça n'existe pas dans le monde des affaires. Bill Gates, il travaille avec des milliers de personnes. Mark Zuckerbeck, il travaille avec des milliers de personnes. Il ne peut pas arriver là où il est aujourd'hui s'il était seul. Quand tu me proposes un business, un projet, avant de terminer, je te dis, on va se rencontrer. Si je trouve vos idées géniales, qu'est-ce qui m'empêche de travailler avec vous ? Tu peux m'apporter beaucoup de choses. Tu connais des personnes que je ne connais pas. Je connais des personnes que tu ne connais pas. Mais on va essayer de faire cette complémentarité. Mais il y a beaucoup de jeunes, surtout les jeunes africains, africains francophones, ils sont dans cette clause de dire que non, moi, je ne partage pas mes idées avec X personnes. Non, moi, je fais, vous ne pouvez pas avancer tout seul. Donc, ayez cette ouverture d'esprit pour aller là où vous voulez. Donc, c'est l'une des erreurs aussi à éviter. Septième, septième erreur monumentale à éviter en tant qu'entrepreneur, c'est d'être mal entouré. C'est l'une des erreurs le plus fatale. Tout le monde le dit. Vous êtes la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous passez plus de temps avec cinq imbéciles, excusez-moi, mais vous deviendrez la sixième. Si vous passez votre temps avec cinq jeunes, vous avez la forte chance de devenir le sixième jeune. Donc, il n'y a pas de secret. Tu passes votre temps avec des footballeurs, tu deviendras footballeur, que tu sois bon ou mauvais, mais tu vas entrer aujourd'hui dans le terrain pour jouer. Tu passes le maximum de temps avec des entrepreneurs, que tu sois un bon ou un mauvais entrepreneur, tu vas descendre sur les rues pour boxer. Donc, c'est ça, il n'y a pas de secret. Souvent, on regarde souvent les dimanches, cacques et quelque chose comme ça. Souvent, souvent, même les arbitres qui se descendent sur le terrain. Pourquoi ? Parce qu'ils fréquentent ces genres de personnes. Donc, si vous êtes mal entouré, mort. Vous n'avez même pas besoin de chercher à aller loin. Cherchez les gens qui vous entourent, là où ils sont, vous savez très bien que vous aurez au moyen de ces personnes-là. Huitième erreur monumentale à éviter en tant qu'entrepreneur, c'est de vouloir voir petit. Il y a certaines personnes qui limitent leur vision. Tout à l'heure, je vous avais dit d'être prudent, c'est bien. Mais quand vous êtes entrepreneur, essayez de voir les autres. Voilà. Sur un autre angle, quand les gens voient petit, vous essayez de voir grand. Il y a certaines personnes qui ont même peur de fixer certains prix dans leur business. Moi, je préfère dans mes business d'être l'homme le plus cher. Parce qu'il faut se concentrer. Il ne faut pas se concentrer sur le prix de vos produits ou vos services, mais concentrez-vous sur les valeurs que vos produits ou vos services apportent. Quand vous me dites que vous essayez, vous faites une formation sur comment gagner sa vie sur Internet. Le coût de cette formation est un peu cher. Je dis, ok, d'accord. Je suis d'accord avec vous que c'est cher pour vous. Mais les valeurs, vous n'êtes pas prêt à dépenser 58 000 francs ou 30 000 pour acheter une formation. En moins de 15 jours, tu commences à gagner votre vie sur Internet. Je vous en apprends. L'e-commerce, le dropshipping, l'affiliate. Donc, concentrez-vous sur les valeurs ajoutées de vos produits, de vos services. N'ayez pas peur de voir grand. Quand vous regardez grand, même comme disaient les gens, il faut viser la lune. Si vous n'arrivez pas à la voir, vous tombez sur les étoiles. Mais c'est exactement aussi dans le monde des affaires. N'ayez pas peur de voir les sources au tourment par rapport à la suite. Quand vous faites les sources, quand vous faites ce que tout le monde est en train de faire, vous n'êtes pas un génie. Vous ne pouvez pas avoir un résultat différent. Quand vous voulez avoir un résultat différent par rapport avec la masse, faire les sources au tourment. Les 5% qui réussissent dans le monde, dans le monde entier, ce sont les gens qui font les sources au tourment, qui voient les sources au tourment. Si on disait à Bill Gates il y a 30 ans, 50 ans de cela, vous allez créer quelque chose que le monde entier va utiliser. Il n'allait pas le croire. Peut-être vous. Mais lui, il croit à ça. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que son objectif c'est de toucher le monde entier. Marc Zigerbeck, en moyenne de 30 ans, créait quelque chose que le monde, les 7 milliards d'individus qui vivent dans cette planète, connaît. Donc c'est ça, avoir une vision. C'est ça, voir les choses autrement. Donc voilà les 8 premières grandes erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur ou businessman. Et ces erreurs-là ne se limitent pas sur les entrepreneurs. Même dans la vie d'une manière générale, il faut l'éviter. Fais-moi plaisir de me dire sur les commentaires avant de continuer. Parmi ces 8 grandes erreurs que je viens de partager avec vous, moi, c'est toujours avec plaisir de partager avec vous mais vos interactions me font plus de plaisir que de venir parler. Donc dis-moi, parmi ces 8 différents, 8 erreurs que je viens de partager avec vous, quelle est l'erreur qui vous marque le plus ? Ce sera avec un grand plaisir de lire vos commentaires. Et autre chose, c'est que cette communauté, vous êtes tellement intelligent. Surtout la communauté qui me suit, bon, je ne dirais pas sur quel canal, mais vous tous, vous êtes intelligent. S'il vous plaît, dis-moi aussi si vous pensez qu'il y a d'autres erreurs qui sont des erreurs monumentales ou fatales à éviter en tant qu'entrepreneur. Vous le direz sur les commentaires. Ça va me permettre non seulement moi-même d'apprendre sur ces choses-là et de l'éviter moi-même parce que je suis dans le milieu et comme je vous l'avais dit, je suis continuement auto-formé. Neuvaime erreur à éviter en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, en tant que businessman, c'est de vouloir brûler les étapes. C'est pourquoi je l'ai amené en même position. Parce que je vous avais dit, huitième, voir les choses grandes, voir les choses autrement, ça ne prouve pas vouloir brûler les étapes. Il faut faire étape par étape. Il y a certains jeunes qui me... Je ressens beaucoup de jeunes dans mes entreprises, dans mon bureau, beaucoup de jeunes qui me parlent de leurs projets. Mais malheureusement, une seule hit que je rencontre souvent sur les jeunes, c'est qu'ils sont 10, 20 procès à la fois et ils ne savent pas par où commencer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision très claire et la focus, c'est-à-dire la focalisation sur ses projets. On peut avoir 5 procès, c'est bien, 10 procès, 100 procès, c'est bien, mais il faut commencer par 1, exécuter après 2, après 3, exécution 4, étape par étape, step by step. Vous ne pouvez pas faire tout à la fois, sinon vous allez faire ce qu'on appelle la dispersion, vous allez faire ce qu'on appelle occuper, mais pas productif. Donc, il ne faut jamais chercher à brûlier les étapes. Moi-même, moi qui me parle, il y a un moment, il y a un moment que je voulais brûler les étapes, ça m'a causé beaucoup d'argent, beaucoup de pertes. J'ai créé un mini-service de 3 mars 2016, j'ai juste une petite histoire, 2016, et j'ai démarré avec moins de 250 000. Mais avec mon travail, mon rigoureux, le rigoureux que je mets dans ce travail, avant 2017, j'ai réussi à épargner 3 millions de Français et de l'Afrique et du Sénégal, en moyenne de sept mois, j'ai réussi à épargner 3 millions liquides. Mais comme je voulais brûler les étapes à l'époque, je prends ces 3 millions sans réserve, sans rien du tout, ouvrir une autre multi-service et le donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez ces 5 premiers mois, ce que je gagne dans le multi-service qui m'a permis d'épargner ces 3 millions, je ne gagne plus. Pourquoi ? Ce que je gagne, je le dépense sur cette entreprise que je viens de créer parce que l'entreprise vient d'être née, je n'ai pas les moyens, l'entreprise n'arrive pas à prendre en charge lui-même, ce que je suis obligé. En tout cas, pour résumer, j'ai perdu plus de 5 millions en 5 mois. Donc, vouloir brûler les étapes, c'est l'une des erreurs monumentales à éviter en tant qu'entrepreneur. 10e erreur monumentale à éviter, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, j'ai gardé 2 bonus pour vous. 2 bonus. Donc, 10e erreur monumentale que je vois aussi sur beaucoup de jeunes, même dans nos autorités, nos autorités pour auticiens, souvent même, je me suis dit que pourquoi pas on ne m'invite pas dans ces gouvernements pour que je donne mes opinions parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent. C'est juste pour taquiner ceci à politique, mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui se concentrent sur les problèmes et non sur les solutions. Vous ne pouvez pas avoir une solution sans problème. Solution ne peut pas avoir la valeur, l'important, s'il n'y a pas de problème. Il faut avoir un problème, savoir se débrasser de ce problème pour dire « Waouh, voici la solution ». Si on vous dit que solution sans problème, ce n'est pas une solution, donc c'est très, très, très important de comprendre qu'il ne faut jamais se concentrer sur les problèmes et non sur les solutions. Quand il y a un problème, sachez qu'il y a forcément une solution. Je dis souvent qu'il n'y a que des problèmes mal posés, mais il n'y a pas de problème sans solution. Donc si vous avez compris cela, désormais, vous ne vous concentrez plus sur les problèmes, mais plutôt sur les solutions. Quand on vous dit que voici les problèmes, vous dites « Ok, d'accord, cherchez la solution ». C'est ça un ménageur, c'est ça un leader, c'est ça un entrepreneur, c'est ça quelqu'un qui veut avancer dans la vie. Peu importe, parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Non, parce que vous n'avez pas de gros problèmes, c'est ça ». La dimension ou la taille de votre problème, c'est exactement la taille ou la dimension de vos résultats. Si vous avez des petits problèmes, petites solutions, petits résultats. Des grands problèmes, des grandes solutions, des grands résultats. Moi, je préfère. Il y a certaines personnes quand vous me demandez « Bon, je peux vous donner 5 000 aujourd'hui, c'est fini, basta », ou bien je vous donne un million l'année prochaine, il y a certaines personnes qui vont dire « Oh bon, je vais prendre les 5 000, je ne sais pas est-ce que je vais vivre l'année prochaine ou pas ». Mais si vous êtes un bon entrepreneur, je vous dirais « Garde vos 5 000, j'attends l'année prochaine pour que vous me donnes les 1 000. » Donc c'est ça un bon entrepreneur. On vient de partager, je viens de partager avec vous, voilà, erreur à éviter en tant qu'entrepreneur, je pense que vous, vous avez bien noté et vous aimez la vidéo. Si c'est le cas, tout ce que je vous demande moi en retour, c'est de le partager le maximum possible pour que d'autres personnes aussi eurent l'occasion d'en bénéficier de ces erreurs à éviter en tant qu'entrepreneur. Mais comme je vous l'avais dit avant de terminer, restez, je vous avais gardé deux bonus pour vous. Premier bonus, erreur à éviter, c'est de ne pas investir en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune. En 28e siècle, il faut savoir investir, il faut savoir investir. Il y a beaucoup de jeunes qui n'investissent jamais. Vous n'avez que 24 heures dans la journée. Le plus grand manœuvre, le plus grand ouvrier au 29e siècle, c'est de l'argent. Quand vous avez 10 000, quand vous avez 20 000, allez travailler, vous, pour amener le soir 1000 francs à la maison, mais c'est 10 000 ou 5 000, 20 000 là. Vous pouvez le envoyer pour qu'il puisse travailler et amener aussi 1000 francs, 10 000, 2000 francs à la maison le soir. D'ici une semaine, qui aura encore un autre 10 000 que vous allez encore envoyer pour qu'il puisse aller chercher de l'argent à votre place. Si vous le faites en moins de 1 mois, 6 mois, vous allez arrêter de travailler. C'est ces ouvriers-là qui vont continuer de faire le travail à votre place. Si tout ça vous semble un peu compliqué, ne vous inquiétez pas, prenez ce numéro, contactez-moi, je vous dirai de A à Z comment faire pour faire travailler l'argent à votre place. Deuxième bonus, douzième erreur. Voilà, c'est fini. Douzième bonus, douzième erreur. Avant de vous le dire aussi, n'hésitez pas à assister sur les livres qui sont les clés du succès en entrepreneuriat que vous voyez là. Vous allez développer un bon mindset qui vous permet de savoir de A à Z comment entreprendre. Parce que je vais prendre sur mon parcours de A à Z et sur le parcours de beaucoup de personnes qui ont réussi dans le monde des affaires pour vraiment partager avec vous. Donc, douzième erreur, c'est de ne pas se former. C'est de ne pas se former. L'importance de la formation dans la vie, je ne pourrais même pas imaginer l'importance de la formation. Moi, je ne fais que me former. Achetez une nouvelle formation. J'ai acheté une dernière ma de la formation de Yurie Denset à 400 000. N'hésitez pas à dire parce que cette formation, c'est une formation en e-commerce. Moi, je me porte une autre plateforme de 20 en ligne. Voilà, je vous signe. Si vous voulez désormais acheter quelque chose à l'heure, tout au Sénégal, Dakar, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Tapez www.selle-marset.com Vous allez voir toutes les produits que vous voulez vous pouvez acheter. Donc, j'ai acheté cette formation. Ça m'a permis de voir Mélitina autrement cette plateforme. Le plat, je l'ai créé depuis le 13 avril 2019. Mais lorsque j'ai acheté la formation de Yémi Denset, ça m'a permis de voir les choses autrement. Donc, c'est pour ça aussi sur ma formation comment gagner sa vie sur Internet. Et souvent que les Sénégalais, ils n'ont pas cette habitude sur le sujet s'affecter francophone acheter une formation à 400 000. Je l'ai fait à votre place. Ne vous inquiétez pas. Si vous achetez ma formation pour ces deux prochaines mois, toute personne qui achète ma formation complète comment gagner sa vie sur Internet, drop-sepping, affiliation, infoprenariat, etc. La formation complète c'est à 50 000. Je vous offre la formation de Yémi Denset qui va changer votre vie. Si vous voulez gagner votre vie sur Internet. Donc, douzième erreur c'est-à-dire deux emboliques c'est de ne pas se former. Je vous dis quand je dis formation ce n'est pas dire la formation que vous avez acquérir, acquise à l'école, etc. Non. Quand vous terminez vos études là, ça c'est bien, vous avez votre diplôme, vous avez votre expérience mais quand on dans cette vie réelle là, ça c'est le livre, c'est la lecture, c'est les séminaires, c'est les forums, c'est les rencontres, c'est la vie même qui va te soubler de temps en temps pour te dire que regarde à droite. Quand tu regardes à droite, tu te diras vous voyez cette personne là, il y a un an de cela il était multimillionnaire, aujourd'hui il est un homme absolument rien pour te faire comprendre. C'est comme ça la vie nous enseigne. Et si tu te dis que tu regardes il va te soubler à gauche, à droite encore pour te dire regarde cette personne il y a un an de cela il était pauvre, il était éthère, aujourd'hui il est multimillionnaire. La vie quand te fait ouvrir les yeux comme ça, donc c'est exactement ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. La vie est un peu long aujourd'hui mais c'était ça l'objectif. Abonnez-vous demain ou après demain j'avais fait une vidéo pour vous dire la médiocritique médiocritique des africains, sur le franco-fône, sur le sénégal. parce que c'est une histoire avant qu'elle je gère pas mal d'entreprises la communication de pas mal d'entreprises à moi à Vision d'Afrique il y a une entreprise que je voulais aller pour faire petit reportage une fois arrivée sur place tout le monde révisait de parler et ils sont les employés de cette entreprise. Ça m'a étonné, je suis surpris de voir tu travailles dans l'entreprise et vous ne voulez pas faire avancer l'entreprise. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer cette histoire pour vous dire que certaines entreprises n'évoluent pas parce qu'ils sont les opérateurs voilà fait ceci il le fait ceci je vais faire une vidéo pour vous expliquer tout ça donc c'est exactement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui c'est avec un grand plaisir toujours de voir vos partages vos commentaires cette scène qui ne cesse que de grandir TSL la télévision sénégale allez merci pour toute l'équipe de la TSL et pour ceux qui me sourent aussi sur ma propre scène apprendre à entreprendre vous vous êtes le meilleur parce que vous êtes tous des gens qui sont uniquement ce que je dis sur l'entrepreneuriat sur l'idéologie sur le développement personnel et merci beaucoup pour votre partage vos commentaires et vos likes je vous donne un petit pouce bleu et ce qui me concerne je vous donne rendez-vous semaine prochaine sur une autre numéro merci beaucoup ciao je vous donne un petit pouce bleu merci beaucoup merci beaucoup je vous donne un petit pouce bleu merci beaucoup